Bonjour à toi très cher spectateur, fan de théâtre et d'adaptation de grands auteurs anglais, et parlons d'une adaptation tout de même assez étrange sur le papier, parce que je ne m'attendais pas à avoir déjà ce duo adapté à cette pièce, et je ne m'attendais pas en plus à ce que ce soit un seul de ces deux frères qui adapte la pièce en question, mais donc voici The Tragedy of Shakespeare, réalisé par Joel Cohen, seul, sans Ethan Cohen, puisque visiblement celui-ci a décidé de se consacrer à d'autres choses. Et l'histoire, je ne saurais pas vraiment comment vous la résumer, simplement disons qu'en temps de guerre, Macbeth qui a déjà sous sa responsabilité plusieurs terres, va se voir acquérir une nouvelle terre, mais va surtout rencontrer une... ah ça y est j'ai perdu le nom... Une prophétesse. Voilà, une prophétesse qui va lui dire qu'il sera bientôt le seigneur de nouvelles terres, mais surtout qu'il est destiné à régner et à devenir roi. La couronne salera à son front, mais la tragédie marquera de son pas l'ombre de Macbeth. Ah là là... La sieste écossaise ! C'est quand j'entends ça que je me dis que je n'ai pas fait d'erreur en te demandant de venir, Mathieu. Comment vas-tu ? Hélas, les tristes mois d'hiver commencent sous un jour peu apaisé. Mais heureusement, une lumière s'est invitée, et par ta voix, ô doux Valentin, tu as réussi à ramener une flamme en mon sein. Tu l'as répété ? Non. Quelle belle improvisation ! Je l'ai fait de l'improvisation ! C'est magnifique mon cher Mathieu. J'arrive pas à faire des vers comme le barde évidemment, mais si on peut faire quelques phrases comme ça, ne serait-ce que pour habiller, ça fera du bien. Ça fera tout à fait l'affaire. Bah du coup, j'ai bien résumé le contexte, en fait, cette adaptation de Macbeth, elle était quand même pas mal attendue, parce que les frères Cohen avaient annoncé après à V. César et à la balade de Buster Scruggs qu'ils voulaient adapter la pièce de Shakespeare, mais donc du coup, il y a un des frères Cohen qui est parti en plein milieu du projet. Et j'avoue, je n'ai pas regardé beaucoup, mais je n'ai pas vu pourquoi est-ce que ça en est allé. J'ai cru comprendre que c'était qu'il avait envie de se consacrer un petit peu plus à sa vie familiale et qu'il semblait avoir fait le tour, pour l'instant, de ce qu'ils avaient raconté en cinéma. Donc, je pense que c'est un choix un peu comme on a eu dernièrement avec Lana et Lily Wachowski, où il n'y a que Lana Wachowski qui a décidé de faire du cinéma. Mais bon, là, c'est clairement parce qu'après plein d'échecs, je pense que tu en as ras le bol et que tu décrètes que c'est bon, c'est fini, on arrête les pots cassés. Les frères Cohen ayant toujours eu le vent en poupe, tu sens bien que c'est juste une envie de vouloir un petit peu se recentrer sur soi-même. Donc, voilà, on se retrouve avec ce film qui est amputé d'une tête pensante et où, malgré des échos très positifs, il y avait quand même certaines craintes. Est-ce que la perte d'un des frères Cohen n'allait pas signifier potentiellement la perte d'une certaine partie de l'inventivité, de la créativité du duo ? Je ne suis pas sûr. Moi non plus. Mais je t'avoue que je me demandais quand même si ça ne pouvait pas un petit peu faire quelque chose parce qu'ils se sont toujours un petit peu... Enfin, si ça a été un petit peu plus diffus avec le temps, au début, c'était bien marqué et scindé qu'il y en avait un qui s'occupait de la réa. Et l'autre du scénario. Oui, exactement. Et donc du coup, je me suis dit, avec le temps, ils ont préféré un petit peu mettre ça de façon obscure et genre tout le temps se créditer en tant que scénariste et réalisateur tous les deux. Mais on savait très bien qu'il y avait une tête pensante qui était la plus pour écrire et une tête pensante qui était la plus pour la mise en scène. À partir de là, du coup, on se retrouve avec ce film qui, en plus, malheureusement pour nous, ne sort même pas au cinéma mais sort sur Apple TV. Oui, malédiction. Je ne sais pas si c'est une malédiction, mais en tout cas, ça fait de la peine parce que franchement, quand j'ai vu les premiers visuels du film, je me suis dit... Et on va voir ça sur notre télé. Hum... Ça fait mal. Ça reste quand même du excellent travail. Ah oui, voilà. Merci Bruno Delbonnel, directeur de la photo, qui a officié sur un noir et blanc de toute beauté. Ah oui, ça c'est clair. Bah donc du coup, contexte bien placé, mon cher Mathieu, qu'as-tu pensé de cette tragédie de Macbeth ? La tragédie et le savoir, devons-nous juger le texte de William Shakespeare ou un film des frères Cohen ? Car malheureusement, sur cette histoire sanglante, il y a le verbe du barde, datant du XVIIe siècle quand même, et de l'autre côté, il y a la photographie qui est magnifique, bien pensée justement, mais du XXIe siècle. Et là, il y a une rupture qui se fait, un choc, parce que des adaptations de William Shakespeare, je vais en proposer quelques-unes pour donner mon cas. Alors, le film, déjà, en un mot, j'ai bien aimé. Et parce que je peux être bon client, ne serait-ce que quand il y a du travail qui se voit à l'écran. Et là-dessus, rien à dire, c'est extrêmement bien réalisé, c'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien photographié, et évidemment, le jeu des acteurs est impeccable. Là-dessus, rien à redire. Mais le problème, c'est que justement, comme on a le verbe ancien de vieux et anglais, il y a la vieille tournure de l'anglais, c'est un anglais moderne, évidemment, mais c'est une tournure extrêmement savante, extrêmement... lyrique, poétique, très emphasée, qui digresse beaucoup. Ça fait que, justement, ça dilue le côté dramatique, selon moi, parce que c'est un élément qui est adapté aux planches, où on est loin, justement, de l'acteur. L'acteur doit donc se présenter, présenter son personnage et les tourments qui la câblent, par sa voix, parce qu'il doit porter sa voix jusqu'au fond du théâtre. C'est-à-dire que, justement, avec la caméra, on peut rapprocher l'œil du spectateur jusqu'à voir dans l'œil de l'acteur quel est le personnage. Ce que fait beaucoup Joel Cohen au début, d'ailleurs. Oui, et il le fait aussi à plusieurs moments dans le film. Justement, c'est là qu'on voit qu'il y a une rupture entre la qualité de la réalisation des Coen, alors je continue à dire des Coen parce que je n'arriverai jamais à détacher ni l'un ni l'autre. Et on voit, comme ça, par flugurance, tout ce qui a été le génie, par exemple. Soit-ce que d'un film très silencieux comme No Country for Old Men, ça se voit lorsqu'il y a des scènes illustratives ou des scènes, justement, symboliques. Mais par contre, quand, effectivement, il s'agit de filmer le dialogue ou de filmer le tournoi intérieur, mais qui est exprimé extérieurement par un aparté, par une idée d'Ascalie, c'est beau, mais c'est un peu dommage. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour une adaptation par Laurence Olivier de Hamlet, là aussi, il gardait le texte, mais la façon dont il utilisait les apartés et tout ça, on comprenait bien pourquoi est-ce que, justement, à ce moment-là, le personnage, en particulier d'Hamlet, justement, trahissait ses pensées. Et c'est-à-dire qu'il y avait toujours un jeu, on n'avait jamais l'impression que, justement, c'était forcé, que le personnage doit réexpliquer et réexpliquer la situation à chaque fois, puisque à chaque moment, évidemment, c'est le texte qui réexplique la situation, qui doit récontextualiser à chaque fois. Et on n'en a pas besoin, surtout lorsque l'on est habitué à l'image. C'est un peu dommage. Donc, là-dessus, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin, pour tout dire. En fait, c'est deux bonnes choses, le cinéma et le théâtre, mais qu'ils n'arrivent pas à se combler ensemble. Voilà où est mon propos. Je suis d'accord avec toi. Clairement, en fait, ça part d'une super idée, je trouve. Moi, j'aime toujours cette idée au cinéma de reprendre le texte théâtral et de se dire qu'il peut avoir la même portée au cinéma s'il est bien structuré, s'il est bien amené et s'il est bien composé. L'exemple de Bazurman, moi, me revient toujours en tête avec Romeo plus Juliette parce que, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même cette idée qui véhicule le film de jouer avec le texte de Shakespeare et de montrer que, même si on change complètement le contexte et qu'on projette ça dans un futur, dans un Los Angeles, complètement dystopique, avec la confrontation de ces deux familles de manière très justifiée, le texte peut quand même marcher, sans avoir besoin de le modifier. Là, le fait est qu'en replaçant ce film dans un contexte historique très ancien, mais avec un côté très minimaliste. L'image n'en fait que rendre encore plus belle cette histoire et cette tragédie extrêmement forte. Mais le texte, du coup, comme tu dis, il y a un côté très verbeux, en fait, qui, moi, m'a beaucoup perdu. Dans le sens où je me suis dit, comme tu l'as très bien évoqué, si j'avais été face à des acteurs sur une planche de théâtre, j'aurais été les yeux écarquillants en train de me dire « Waouh ! C'est hyper fort, c'est intense ! » Mais là, on est au cinéma, il y a beaucoup de scènes où on se demande vraiment ce que Joël Cohen a envie de mettre en perspective, a envie de parfaitement mettre en relief. Et du coup, on se pose des questions, on se dit en même temps « C'est magnifique ! » Comme tu dis, Bruno Delbonnel, il a fait un travail de la photographie qui est extraordinaire, qui joue avec les ombres. Et même le décor aussi, qui est extrêmement dépouillé. C'est plus cette valeur géométrique qui en fait une qualité extraordinaire. C'est hyper minimaliste ! Et ça fonctionne du feu de Dieu. Mais du coup, derrière, tu te retrouves constamment à dire « Est-ce que ce texte me touche autant que s'il avait été beaucoup plus réduit ? » Et que finalement, un peu comme tu l'évoquais avec No Country for All Men, on n'était pas revenu à quelque chose de plus illustratif. Et où du coup, finalement, le visuel l'emporte sur le dramatique d'un texte lyrique qui va être évoqué par un acteur qui, certes, va très bien jouer, mais qui peut-être va en faire un petit peu des caisses par rapport à la situation qui se met en place. Tu utilisais le terme « minimaliste » et je pense que c'est tout à fait à propos, puisque d'un côté, on a le minimalisme des couleurs, parce que c'est noir et blanc, justement, l'utilisation des noirs très tranchés sur des éléments illuminés qui se décalent bien, des ombres très fortes, même lorsqu'il s'agit de nuances de gris, on a un œil qui est très bien structuré avec un brouillard dans le fond qui est génial, ce qui permet de vraiment créer une scène. Par contre, effectivement, on se retrouve face à ce qui n'est pas un minimalisme au niveau des dialogues. Et donc, il y a bien confrontation à ce niveau-là. Tout à fait. Je te propose, du coup, qu'on passe à l'écriture, histoire qu'on évoque ça un petit peu plus en détail. Donc, l'écriture, c'est Joel Cohen seul qui a adapté la pièce de William Shakespeare. Il a indiqué qu'il voulait garder 85% du texte original. Je pense qu'il y a réussi. Très largement, très largement, parce que je crois que la pièce, dans sa durée complète, doit durer autour de 2h15, 2h30. On est sur un film de 1h45. À mon avis, bien condensé, il a dû en garder vraiment comme il le souhaitait. Ne connaissant pas le texte original parfaitement, je crois que je ne l'ai eu qu'une seule fois, et en plus, c'est trois français. Donc, j'ai quelques doutes sur certains moments. En fait, parce que, comme vous le savez, en théâtre, souvent, il y a la triple unité, l'idée de temps, de lieu et d'action. Et il se trouve que, justement, Macbeth change de lieu et de temps assez souvent, puisque, à un certain moment, on passe d'un endroit à un autre, parce que, justement, il y a une information qui doit passer. Et, à un certain moment, comme c'est une scène qui ne dure pas très longtemps avant de repartir dans un autre lieu, au théâtre, c'est très compliqué à faire, puisqu'il faudrait refermer le rideau, changer le décor et rouvrir, puisqu'on n'a pas de problème, on n'a pas de problème-là au cinéma grâce au montage. Mais ce qui veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas des scènes aussi qui ont été rajoutées de petites scènes ? Et dans ce cas, là, j'avoue, je me posais la question à cause de la longueur de certaines scènes. D'où la force du travail d'adaptation qu'il y a souvent de la part des auteurs qui veulent transposer une pièce de théâtre au cinéma, parce qu'il faut se détacher un petit peu de ça pour réussir justement à rendre un petit peu plus épique un récit qui pourrait sembler très monotone. Chose qui pourrait arriver, clairement, avec l'histoire de Macbeth, parce que c'est quand même, clairement sur le papier, l'immense divagation d'un roi ou d'un futur roi en pleine prise de conscience de ce que son pouvoir veut dire et de ce que, surtout, la fatalité, finalement, de ce que l'on sait par rapport à ce que l'on ne saurait pas, va avoir comme impact sur la prise de décision, soit en tant que chef de pouvoir, soit en tant simplement qu'être humain. C'est clairement ça, Macbeth. C'est une immense réflexion autour de l'incidence de savoir ce que l'on va devenir. C'est ça. C'est pour ça que c'est aussi la tragédie de Macbeth, puisque le côté tragique, c'est que les humains, dans la théorie grecque, c'est que les humains qui connaissent leur futur, en fait, sont conditionnés par leur futur. Et là, c'est exactement ça. Puisque s'il n'y avait pas eu la rencontre avec les voyantes, qu'est-ce que serait-il arrivé de Macbeth ? Exactement. Et du coup, de ce point de vue-là, l'histoire fonctionne bien, mais là, on touche vraiment au matériel de Shakespeare. Donc, sur le papier, ça veut dire que Joël Cohen a fait un bon travail d'adaptation. Oui. Mais comme on l'évoquait dès le début, il y a ce problème de dialogue qui vient vraiment plomber le film et qui, du coup, résonne comme vraiment un frein, en fait, à l'immersion du spectateur. Alors, c'est vraiment un immense frein parce qu'à de nombreuses reprises, j'étais en train de me dire s'il n'y avait pas ce dialogue trop lyrique, le film fonctionnerait extrêmement bien. Un point de vue minimaliste comme la mise en scène, qu'on évoquera ensuite, ferait que, du coup, ce texte ressortira un peu mieux parce qu'il aurait des tranchants un petit peu plus incidents et qu'il aurait un peu plus d'incidence sur nous. Alors là, on se retrouve à contempler un truc qui est magnifique à écouter. Je veux dire, c'est fantastique d'écouter les longues digressions de Macbeth qui est en train de se poser des questions sur est-ce que je dois tuer ou non le roi pour réussir à prendre sa place ? Est-ce que je dois manigancer ça ? Est-ce que je dois mettre... Suis-je un homme si je laisse mon âme aller vers le meurtre ? Exactement ! Mais... Suis-je aussi un homme si je laisse passer comme ça l'opportunité ? Et suis-je un homme si je parle trop pour finalement dire peu ? C'est la vraie question ! Alors là, je digresse un petit peu, mais en adaptation que je vous conseille et que je te conseille à toi aussi parce que tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu, c'est le Château de l'araignée de Akira Kurosawa qui est une adaptation de Macbeth justement et c'est une adaptation notamment dans le contexte japonais puisque ça se passe dans le Japon médiéval mais là on voit justement et c'est à ça que je pensais en regardant le film on voit justement que l'adaptation ce n'est pas simplement rendre hommage au travail fait par Shakespeare mais c'est arriver à justement le rendre compréhensible pour l'audience donc ce n'est pas seulement un travail vis-à-vis de ce que l'on doit à nos prédécesseurs c'est ce que l'on doit aussi à nos spectateurs et à nos suivants, j'allais dire descendants, mais successeurs et là-dessus, je dois dire alors c'est pas du tout le même travail et le film de Kurosawa a vieilli parce qu'on le sent bien dans son époque, je crois que c'est des années 50-60 mais pour moi il reste quand même je pense qu'il vieillira mieux dans le sens où il est marqué dans son époque tandis qu'il n'y a pas cet entre-deux où se trouve actuellement le film de Joel Cohen je pense toutefois qu'il pourra toujours être revu parce que justement au niveau technique qu'il est impeccable et puis il y a ce côté un petit peu universel du texte de Shakespeare qui rend le truc quand même ludique même si clairement tu l'as bien évoqué aussi dans l'idée de transposer le verbe vers quelque chose de plus accessible au spectateur c'est vrai que franchement je suis un théâtre de base donc moi personnellement j'aime les textes très lyriques etc mais franchement je me suis mis à plusieurs reprises dans la peau d'un mec qui n'est pas fan de théâtre qui est plus fan du cinéma des Cohen et qui va débarquer devant ça c'est laborieux par moments c'est compliqué il y a des scènes où tu as vraiment envie de te dire ok c'est très intéressant mais est-ce que c'est pas trop verbeux quoi ? trop verbeux peut-être oui parce que toi comme moi justement on a ce problème là ensuite est-ce qu'il aurait il arriverait à avoir son identité de film s'il avait été moins verbeux je pense je pense si on avait enfin encore une fois là on fait que des hypothèses et puis on est presque en train de refaire le monde mais en fait je pense que Joel Cohen ce qui est la grande force finalement de ce que faisait Ethan Cohen souvent à l'écriture d'ailleurs c'était qu'il arrivait à aller à l'essentiel tu prends le bouquin de Cormac McCarthy pour revenir sur l'exemple que tu citais au début de The Country for All Men son grand travail d'adaptation ça a été transposé quelque chose de très lyrique et de très verbeux et qui franchement est pas épais en plus en termes de bouquin je l'avais lu quand il était sorti le film et j'avais lu le bouquin dans la foulée le bouquin est beaucoup plus lunatique en fait il va plus raconter la divagation d'un homme dans un espèce de pseudo grand ouest américain dans lequel il va aller d'un endroit à l'autre là où vraiment Ethan Cohen et Joel Cohen lorsqu'ils font The Country for All Men ils se disent réduisons ça faisons en sorte que ça soit juste un mec il se perd il trouve une manette et puis là il va partir mais il va partir un peu sans savoir réellement où il veut aller et on va juste en faire une longue divagation sur un espèce de mec qui rêve du rêve américain mais qui va se retrouver face à un mur du rêve américain qui est Ravier Bardem dans le film et donc du coup ils avaient réduit ça à une essence pure en enlevant tous les dialogues quasiment du bouquin les seuls vrais dialogues qu'ils ont conservés c'est ceux du shérif tout le reste poubelle on repart à l'essentiel et là je trouve que du coup Joel Cohen c'est là qu'on voit peut-être la différence avec son frère c'est que lui il a tendance à vouloir tellement coller au texte original qu'il n'arrive pas à faire le travail justement de synthèse que pourrait avoir un scénariste en disant cette réplique elle est intéressante mais celle-là est-ce qu'elle ne redit pas la même chose mais sous un autre angle je ne sais pas en tout cas tu as mis le doigt sur un point qui n'avait pas encore atteint c'est sur la thématique des frères Cohen puisque ce sont des auteurs qui ont leur thématique et alors je n'ai pas vu tous leurs films honte sur moi mais il se trouve que j'ai l'impression qu'en fait lorsque j'ai parlé justement de l'idée de blocage de mur je crois qu'en fait c'est peut-être ça aussi ce qui a intéressé les deux frères pour Macbeth c'est que c'est un film justement sur les limitations que les gens se posent et leurs conséquences c'est intéressant aussi de voir ça comme ça puisqu'il y a une symbolique du mur qui est très présente dans ce film-là qui est constamment présente tu regardes Barton Fink il est face à un mur tout du long du film qui est le mur de la créativité tu regardes Burn After Reading c'est parfaitement cognitif mais là pour Macbeth c'est un film en fait qui est claustrophobique que ce soit c'est un homme face à lui-même c'est un roi qui c'est face à sa femme face aux conventions face à son destin et même tous les persos sont un peu constamment face à eux-mêmes à se poser des questions justement sur ce qu'ils auraient dû faire ce qu'ils auraient pu faire que ce soit je n'en sais rien Macduff qui se pose un moment face au mur lorsqu'il apprend ce qui est arrivé à sa famille et qui se remet en question et qui lui dit pauvre Macduff qu'as-tu fait ? il y a toute cette idée-là constamment et tu fais bien de l'évoquer où justement les personnages sont constamment en train de se dire que suis-je ? que suis-je face à moi-même ? que suis-je face à mes propres actions ? c'est vrai que ça justement pour ça que en tout cas Joël Cohen décide de garder ces éléments-là parce que c'est le fait de sur-souligner ce qui est son thème peut-être de base peut-être peut-être qu'on reste qu'il n'arrivait pas à enlever ces éléments-là parce que ça résonnait en lui et dans ce cas là le souci c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un film pour le public c'est avant tout un film pour lui ce qui peut se comprendre c'est pas un souci on ne t'en veut pas Joël mais effectivement ça pourrait être un élément sur un clivage c'est-à-dire qu'il y aurait un déséquilibre peut-être à ce niveau-là c'est là que ça vient mais basta parce que nous en parlons trop il ne faut pas trop en dévoiler il faut aussi que vous puissiez faire votre avis en termes de mise en scène c'est beau voilà c'est ce que j'allais dire c'est beau et c'est bien fait que ce soit les contre-plongées que ce soit même les douches de lumière que ce soit le jeu sur les gros plans ou les arrière-plans là-dessus maîtrise totale de la caméra et du langage cinématographique moi il y a des moments où j'étais enfin il y a des moments où j'étais presque en train de revenir dans le temps et ça me rappelle le cinéma allemand des années 20-30 avec ces ombres ultra marquées ces portes de lumière qui sont au sol qui sont complètement surdimensionnées qui font ressortir l'ombre des personnages il y a des scènes où réellement j'étais en train de me dire mais il faut être sacrément fêlé pour imaginer une mise en scène comme ça et se dire on va la mettre en pratique ça va marcher on va galérer mais on va la mettre en pratique fêlé ou talentueux ah ben les deux les deux j'ai envie de dire les deux mais c'est impressionnant c'est là que tu vois la maîtrise technique de Bruno Delbonnel et la puissance et l'envergure créative de Joël Cohen qui a envie de poser ça par dessus c'est totalement la scène de divination par exemple est extraordinairement belle ah oui où l'utilisation le fait d'imaginer que les trois augures donc les trois sorcières de base du film sont en une seule personne la façon dont c'est amené en plus par une contentionniste impeccable ah oui non elle est extraordinaire cette actrice alors il y a aussi un truc alors ça fait part de la mise en scène puisque c'est le choix du ratio c'est un ratio assez proche du 1 sur 3 oui c'est ça mais ce qui est assez rigolo c'est tu as vu les coins en letterbox sont voilà donc c'est assez étonnant de voir ça parce que ça donne justement un autre aspect vieillot alors que le grain de l'image excusez-moi mais ça c'est c'est propre comme ça c'est forcément du numérique ah bah là c'est clair tu peux pas imaginer tu peux pas imaginer de la pellicule avec un format comme ça enfin tu pourrais l'imaginer en fait avec un format comme ça parce que c'était alors je sais plus j'avais vu des films dernièrement en fait c'est du super 16 en fait qu'ils utilisent et en fait le super 16 si tu gardes le format de base ça fait par automatisme cette letterbox c'est ça justement et du coup on se retrouve avec ce format qui est très particulier qui a un choix vraiment assez fort de la part de Cohen de Joel Cohen d'utiliser ça et du coup on a cette imagerie qui est très marquée par dessus enfin moi ça m'a vraiment impressionné dès les premières minutes je me suis dit je vais pas voir un film qui a la même gueule que ce que les frères Cohen avaient l'habitude de faire déjà c'est la première fois je pense qu'ils utilisent le 4 tiers enfin le 1.33 j'ai un petit doute mais je suis quasiment sûr que c'est la première fois parce qu'ils ont utilisé tous les autres formats c'est sûr mais je suis quasiment sûr et certain que c'est la première fois qu'ils se servent d'un tel format je pensais à Wes Anderson donc c'est pas ça mais je me demande si c'est pas la première fois que Joel Cohen place un tel format et puis forcément je pense que l'appel de Wes Anderson est assez automatique parce qu'il y a une envie de la part en plus de Joel Cohen de faire beaucoup de symétrie il y a énormément de symétrie dans beaucoup de plans enfin comme tu l'as évoqué l'un des premiers plans où on voit les sorcières où il y a justement ce jeu de miroir entre elle qui est debout et les deux autres qui apparaissent dans l'eau enfin ce plan là est magnifique et il est parfaitement symétrique et c'est un plan de s'en rendre esthétiquement c'est vraiment ce que pourrait donner à un peintre comme Magritte par exemple c'est vraiment un très très bon travail là dessus c'est difficile en fait d'avoir quelque chose à redire là dessus encore c'est là qu'on voit la difficulté qu'on est face à un bon film fait par des gens vraiment une équipe technique irréprochable c'est quand à part dire que c'est excellent on a un peu de mal parce qu'il faut aussi arriver à percer le secret de la construction de ces images et là pour moi c'est avant tout une utilisation de lumière très forte donc à mon avis ça doit être des projecteurs genre des blondes un truc comme ça mais ça doit être beaucoup plus puissant pour donner un tel aspect et quasiment rien d'autre il y a très peu de lumière diffusée ou tamisée la plupart du temps quand il y a la diffusion c'est parce que la lumière rebondit sur les murs ce qui donne un éclat assez large mais la plupart du temps justement c'est une lumière très dirigée donc avec des découpes de manière à ce que on souligne un élément et qu'on laisse l'autre soit dans l'ombre soit dans le gris c'est vraiment un travail mais millimétré et pourtant les acteurs passent dedans et ils sont très fluides c'est assez dingue je crois pas en avoir vu un seul bon en même temps c'est parce que ce sont de bons acteurs et qu'ils ont été bien dirigés mais je crois en avoir vu aucun rater sa marque mais non mais parce qu'en fait tu sens qu'il y a enfin et je pense que c'est là qu'on peut relier un petit peu tu vois l'ambition qu'on évoquait tout à l'heure de Joël Cohen en tant que scénariste et en tant que réalisateur il y a un amour profond du théâtre oui et ça se ressent parce que même le jeu des transitions des transitions de lumière des transitions de scène à scène enfin il y a des jeux de transition c'est très théâtral je veux dire il y a une scène on passe dans la toile de la tente exactement et moi je pense aussi à une scène où tu as Macbeth qui est en train de faire une longue divagation sur le fait qu'il doit ou non tuer le roi c'est une scène qui nous fait passer de accueil du roi à festin qui a déjà bien commencé juste par une balance de lumière oui par un travail d'éclairage des lumières juste derrière de la grande salle qui vont arriver et avec des ombres qui vont se dessiner et ça c'est très théâtral c'est vraiment sur une scène de théâtre toi tu imaginerais un scénographe et un chorégraphe se dire si on veut faire la transition d'une scène à une autre par le biais du texte on va utiliser la lumière on va utiliser le décor et on va mettre ça en relief et donc je pense que le lien qu'on pourrait faire entre ce qu'il y a eu comme maladresse qui a été commise à l'écriture et le grandiose finalement de cette mise en scène et de cette réalisation c'est cette envie de vouloir coller au théâtre mais coller littéralement au théâtre vraiment littéralement au détail près quitte à carrément faire des transitions qui vont se voir à l'écran et on va se dire je suis spectateur je vois que la lumière là ils sont en train de la baisser pour en allumer une autre mais tant pis ça marche ça ramène à la complexité alors que soit le texte de base qui est simple en apparence mais en fait qui est foisonnant de détails c'est un fondement en fait de détails de personnages parce que chaque personnage a sa propre qualité sa propre caractérisation mais là aussi tu soulignes quelque chose qui semble évident comme un raylumière entre deux fenêtres et pourtant on peut toujours y retrouver en fait il faut vraiment voir ce film quasiment plan par plan presque parce qu'à chaque fois c'est vraiment comme des tableaux c'est impressionnant et surtout ce dont on parlait au début de vidéo c'est que je crois pas qu'il y ait un seul plan qui soit inutile dans le sens c'est un plan on le pose comme ça parce qu'il faut que le texte soit dit mais à chaque fois il y a un petit quelque chose que ce soit justement en arrière plan que ce soit parce qu'on a monté la caméra et donc que ça fait un angle donc une plongée à 30 ou 40 degrés il y a toujours un petit quelque chose qui fait que c'est jamais complètement théâtral et là dessus c'est là qu'on voit que le film est pensé pour du cinéma et là par contre on peut se poser la question est-ce que justement le fait qu'il passe sur Apple TV est-ce que c'est pas un problème parce qu'il aurait un autre impact si on le voit sur notre fauteuil et qu'on est seul on a pas l'impact justement qu'il y a au théâtre ou au cinéma à savoir d'être dans une foule c'est ça aussi le plaisir oui ça amène une autre complexité encore je te propose qu'on passe aux acteurs sinon je sens qu'on va se perdre comme Macbeth dans ses divagations et dans le tourment intérieur de son âme bon on peut déjà parler des deux principaux d'Anza Washington et Frances McDermott Frances McDermott qui est donc l'épouse de Joël Cohen si je me plante pas elle elle est vraiment impressionnante mais ça ne m'étonne plus c'est quand même bien de la voir dans des rôles je vais pas dire apaisés mais moins colérique moins hargneux plus posé en tout cas que pour Three Beat Bord où elle a eu son Oscar parce que elle est un peu mi-fille mi-raisin là par contre effectivement on voit le regard la gestuelle le frottage de main une autre another spot c'est vraiment une actrice qui est excellente Denzel Washington moi je le trouve extraordinaire mais c'est un acteur qui franchement sur une planche de théâtre aurait une prestance assez dingue c'est ce que je me suis dit tout du long du film mais je sais pas si les acteurs américains font comme les acteurs français savoir faire du théâtre aussi je suis pas sûr que Denzel Washington il fait beaucoup de théâtre je crois qu'il en a fait un peu mais pas beaucoup en tout cas mais par contre il est très très fan de théâtre parce que la plupart des adaptations au cinéma qu'il porte en tant que réalisateur ce sont des adaptations de pièces de théâtre comme quoi il y a toujours un lien ce qui est intéressant aussi de voir c'est que son charisme est l'argent suffisant pour faire oublier qu'il joue un rôle un roi d'Ecosse au Moyen Âge alors qu'il est noir donc je pense c'est assez étonnant moi je me suis dit au départ ah c'est un petit peu bizarre quand même mais en fait non il n'importe parce que ce qu'il montre c'est un roi donc au départ volontaire puis j'ai l'anime puis fatigué my name the name is Macbeth à la fin c'est un roi qui justement qui est vidé de cette substance complètement dans le même genre il y a Corey Hawkins qui joue Macduff qui fait un peu anachronique mais qui passe tellement bien aussi je trouve que c'est un acteur qui part tellement bien son personnage enfin il est extrêmement doué on a Brendan Gleeson également qui joue Duncan donc le roi avant Macbeth qui est vraiment excellent on peut citer aussi Bertie Carvel et Alex Hassell qui jouent donc respectivement Benko et Ross oui les deux sont vraiment excellents aussi et après rôle beaucoup plus secondaire il y a Harry Melling qui joue Malcolm Harry Melling qu'on connait surtout pour avoir joué Dudley dans la saga Harry Potter mais que les frères Cohen aiment beaucoup que les frères Cohen aiment beaucoup parce que c'est la deuxième fois qu'ils leur prennent d'affilée après la balade de Buster Scruggs où il y avait déjà un rôle qui était bien bien barré aussi je ne sais pas si tu te rappelles c'était il ne l'est pas encore vu tu ne l'as pas vu je ne te dis rien alors mais son rôle ce rôle ne m'a pas laissé indifférent dirons-nous alors il faudra que je regarde ça mais en tout cas le casting dans sa globalité est vraiment excellent il porte très bien le texte très complexe de Shakespeare mais il le porte extrêmement bien et rien que pour ça quand même il faut saluer leur travail parce que vu qu'en plus la diction que ça demande vu en plus les prises que te fait Joel Cohen où c'est des prises très longues où il coupe très très peu avec le montage tu as intérêt à bien retenir ton texte et même on peut voir au montage que justement ce n'est pas différentes prises qui sont utilisées c'est toujours la même prise qui est utilisée même lorsqu'il faut faire un contre-champ un truc comme ça c'est-à-dire vraiment alors évidemment pour les acteurs de théâtre retenir autant de textes complexes comme ça en unis sur un métier mais ça reste quand même ça reste quand même d'une énumération ça reste quand même très impressionnant et bien nous arrivons à la fin de cette vidéo mon cher Mathieu qu'est-ce que tu retiens de The Tragedy of Macbeth ? Je retiens que ce film est l'antithèse de Much Ado About Nothing de Joss Whedon alors je ne sais pas si tu l'as vu si alors ça fait longtemps mais je l'ai vu mais c'est aussi une adaptation de Shakespeare cette fois une comédie de Shakespeare donc beaucoup de bruit pour rien par Joss Whedon après qu'il ait fait Avengers et là aussi c'est en noir et blanc c'est très différent alors que il y a entre guillemets la même démarche de garder le texte d'origine mais les deux ont leur qualité c'est pour ça que je parle d'antithèse il y en a un qui est vraiment une tragédie poignante l'autre qui est une comédie comique et je dis bien comédie comique on est d'accord là-dessus je pense et toi ? ben moi je trouve que c'est vraiment enfin encore une fois c'est très graphique c'est très intense c'est très beau c'est un magnifique travail de la part de Joel Cohen qu'on peut rapidement remettre en question à cause de ce texte parce que ce texte est aussi bien un élan dramatique qui porte de manière tragique la puissance de cette tragédie avec ce personnage tout autant qu'un frein dans le sens où on va se dire oh là là ça parle beaucoup c'est compliqué et surtout c'est du vieil anglais moi j'avais que des sous-titres en anglais d'ailleurs donc c'était un petit peu difficile et certains mots j'avoue j'avais du mal ouais non mais moi ce que je retiens c'est vraiment ça c'est à dire que je pense qu'il y aurait pu y avoir un meilleur travail d'adaptation pour autant ça reste un très bon texte de base donc ça peut pas faire un mauvais scénario oui c'est ce que je me dis et après le visuel est vraiment impressionnant et encore une fois on ne l'a pas assez souligné mais les acteurs sont tous géniaux et portent extrêmement bien leur personnage soulignons soulignons oui mais du coup The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen ça reste très intéressant c'est clairement pas le meilleur film qui ait fait Joel Cohen mais en même temps vu le nombre de films qu'ils ont fait avec son frangin il y a largement de quoi faire si vous n'avez pas votre compte avec celui-là mais pourquoi pas bon après c'est encore une fois dommage que ça sorte sur Apple TV parce que pour moi c'est quand même le réseau sur lequel il a le moins de chances de réussir à faire du bruit autant Netflix avec la balade de Buster Scruggs ils arrivaient quand même à toucher du public autant Apple TV au moins on va essayer de toucher ce public-ci exactement c'est le plus important regardez si vous pouvez donc La Tragedy de Macbeth faites-vous votre propre avis aussi et n'écoutez pas les traîtres mots de quelques sorcières nous finirons sur cette telle réplique c'est parfait mon cher Mathieu merci d'avoir participé à cette petite vidéo merci encore à toi de m'inviter mais tu sais bien que c'est toujours un plaisir à chaque fois de t'avoir ici vu les conversations qu'on a je ne boudrais pas mon plaisir de t'inviter encore et encore oh il est flatteur et puis d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus au plaisir pourquoi il n'a pas adapté ce texte quoi je ne sais pas t'imagines si il avait adapté du Molière qu'est-ce que ça aurait donné j'avoue l'avare avec Louis Thunès mais cette fois une nouvelle version mais par les américains et Joel Cohen je voudrais voir ça je suis curieux je suis curieux je suis curieux